Et oui, ça a commencé à partir du 5 janvier, l'équipe mythique de CSGO de G2 eSport est venue ta tour dans le cadre d'un bootcamp. Celui-ci se déroule jusqu'au 8 janvier et permet aux joueurs de se préparer en vue de l'e-ligue Major d'Atlanta. La conférence de presse organisée sur toute la matinée a été introduite par Ferreol Chevalier, le directeur général de Need for City France. Les joueurs, arrivés l'avant-veille, étaient évidemment présents, ainsi que la presse et de nombreuses personnalités politiques. Thibaut Coulon, le vice-président en charge de l'économie de la métropole de Tours, est revenu sur l'économie de l'e-sport et la création d'emplois qu'elle permet. On a entre guillemets entre 7 et 8 heures d'entraînement en équipe, c'est-à-dire qu'on va jouer contre d'autres équipes et on va profiter notre jeu d'équipe, nos automatismes. Ensuite, on va avoir, en dehors des joueurs d'équipe, on va avoir des entraînements individuels. On va s'entraîner, nous, de notre côté, entre 1 à 3 heures. Ça peut dépendre, hier par exemple, on a fait plus 1h30, 2h, parce qu'on est arrivé, c'était un peu plus fatigué. Aujourd'hui, ce sera sûrement plus. Et on essaye aussi, dans ce temps d'équipe, parfois quand on a besoin, de mettre un peu plus de stratégie qu'il soit 1h à 2h par jour également. Donc, grosso modo, oui, le bootcamp, c'est pour booster nos performances un peu plus rapidement que ce qu'on aurait fait sur Internet. Ils partiront ensuite pour les Etats-Unis pour débuter l'e-ligue major 2018 main qualifier qui se déroulera à Atlanta. Une occasion de réaliser une belle performance pour le début de l'année 2018. On est vraiment dans une logique réelle de partenariat et c'est toujours d'aller plus loin et d'apporter quelque chose. On a un partenariat, bien évidemment, financier avec eux, mais rien ne nous engage, ni eux, ni nous, de venir ici faire un camp d'entraînement. Maintenant, rapidement, pour eux, ça a fait sens de nous accompagner dans notre lancement sur le territoire. Et on s'est retrouvés, ils ont accepté notre invitation, nous, on s'est dit, on serait ravis de les accueillir. Ils connaissent bien la destination pour avoir remporté la Dreamhack de Tours l'année dernière. Donc, ils ont accepté et nous, on s'est pliés en quatre pour les accueillir dans les meilleures conditions. Pour qu'ils puissent être prêts, c'est l'étape la plus importante pour eux le 12 janvier avec ce major-là, E-League. Donc, c'est important qu'ils aient les meilleures conditions d'entraînement.